Durant quatre jours, les acteurs censés rendre effectifs la politique sanitaire du pays vont apprécier à travers des communications le degré de mise en œuvre des interventions programmées au premier trimestre de l'année 2019 pour les structures du ministère de la Santé et de la Population. Il s'agira pour ces professionnels de santé de déterminer les réussites et les échecs constatés au premier trimestre de l'année en cours et d'identifier les goulots d'étranglement en vue de faire avancer les activités programmées. C'est l'occasion qui nous est offerte de présenter les résultats probants obtenus en application des directives qui ont été données. Nous devons en outre démontrer que nous profitons non seulement des résolutions et conclusions des différentes rencontres nationales et internationales qui se tiennent dans notre pays, mais les leçons apprises lors des différents colloques auxquels nous participons pour travailler à améliorer nos indicateurs de santé. Les conclusions de cette revue à mi-parcours de plan de travail annuel budgétisé 2019 des structures du ministère de la Santé devront orienter les prochaines interventions de l'OMS au Congo. Le présent atelier est donc opportun car il nous permettra, nous aussi, d'intégrer les conclusions et les recommandations de cet exercice dans notre réflexion et ainsi de mieux orienter nos actions de coopération. Cette revue à mi-parcours est organisée compte tenu de l'engagement du Congo sur la couverture sanitaire universelle. D'ici 2020, l'éclosion des épidémies comme le chikungunya, la remontée des mortalités spécifiques à l'instar de la mortalité maternelle et la recrudescence de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans.